Bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes violents affrontements entre police israélienne et palestiniennes la nuit dernière, sur l'un des lieux de culte les plus sensibles de la planète, la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem. Tensions ravivées ces dernières semaines entre présence dans le gouvernement Netanyahou de suprémacistes juifs et influence dans les territoires palestiniens des mouvements radicaux Hamas et djihad islamique. Le tout alors que les musulmans sont dans la période du Ramadan, les juifs dans celle de Pessar. Dimanche, un autre lieu saint sera sous les caméras du monde entier, le Vatican à Rome pour la messe du dimanche de Pâques que le pape François présidera comme chaque année sur la célèbre place Saint-Pierre. L'occasion pour nous de vous embarquer pour un survol géopolitique de quelques lieux saints de la planète associée aux trois grandes religions monothéistes, sortons nos cartes. Et on commence donc à Jérusalem sur cette esplanade des mosquées que les juifs appellent Mont du Temple, ce plateau rectangulaire d'à peine 14 hectares qui est depuis plus de 50 ans au cœur du conflit qui oppose Israéliens et Palestiniens. Les juifs prient au Kotel, le mur des Lamentations, qui constitue le dernier vestige du Temple antique détruit par les Romains. Un mur surplombé par deux sanctuaires, le Dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa, une esplanade que les musulmans considèrent comme leur troisième lieu saint parce qu'elle commémore la montée aux cieux du prophète Mahomet. Conquise par Israël lors de la guerre des Six Jours en 1967, mais immédiatement rétrocédée à la Jordanie, la zone est depuis gérée conjointement par les autorités israéliennes et une fondation musulmane, toujours sous contrôle jordanien. Ainsi, malgré de fréquentes ruptures du statu quo, l'esplanade reste théoriquement ouverte aux juifs et aux chrétiens, mais à condition de ne pas y prier. Et terminons en Europe, à la veille du week-end pascal, à part Rome et le Vatican, capitale du catholicisme mondial, ce sont les sites d'apparition présumés de la Vierge Marie qui sont les plus fréquentés. Lourdes, en France, célèbre pour ses guérisons miraculeuses, demeure le principal lieu de pèlerinage européen, mais l'on peut également citer d'autres sanctuaires, comme celui de Fatima au Portugal ou Tchestorova en Pologne. Voilà l'essentiel du dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada